Le quatrième épisode de Canada 1812, le baptême du feu, a été entièrement tourné au lieu historique national de Fort-Hairier. Bien que Técumzé n'ait jamais visité Fort-Hairier, cette destination touristique a été le théâtre de l'un des affrontements les plus sanglants de la guerre de 1812. En 1763, les Britanniques ont pris le contrôle d'un vaste territoire appelé Nouvelle-France, s'étendant du fleuve Saint-Laurent au Grand Lac et au sud jusqu'au golfe du Mexique. Pour défendre ce joyau, ils ont érigé le Fort-Hairier, leur premier bastion dans ce qui est aujourd'hui l'Ontario. Si, à l'embouchure de la rivière Niagara, Fort-Hairier servait de dépôt de marchandises, de lieux de rencontres diplomatiques avec les peuples des Premières Nations, de garnisons pour les soldats durant la Révolution américaine et de portes d'entrée pour les loyalistes, de violentes tempêtes hivernales sur le lac Hairier détruisirent le fort original. Et en 1803, on amorça la construction d'un nouvel édifice de pierre, plus loin, à l'intérieur des terres. Le nouveau Fort-Hairier était toujours en construction lorsque la guerre de 1812 éclata. À l'été 1814, 4 500 soldats américains s'emparaient du fort et en faisaient leur tête de plage pour l'invasion du Haut-Canada. Les soldats britanniques ont mené le siège du fort pendant sept longues semaines. Plus de 1 500 hommes furent tués ou blessés alors que les deux armées tentaient de déloger l'ennemi de sa position. Les Américains ont fini par se retirer. Après avoir fait exploser le fort derrière eux. Le site est demeuré en ruine jusqu'en 1939, où la Commission des parcs du Niagara lui a redonné ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent découvrir le site tel qu'il était en 1814. Avec son terrain magnifique et ses intérieurs soigneusement restaurés, Fort-Hairier constitue l'un des trésors historiques les mieux préservés du Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada